La célébration des nouveaux champions d'Afrique continue dans leurs clubs respectifs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, André Bois ne sera pas là, mais rassurez-vous, lundi, il sera avec nous. Nous avons nos amis Hermann Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous ? Très bien. Gérard Tellman également est avec nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Christelle. Et un tout nouvel observateur du football amoureux de la chose footballistique, il se nomme Abou Bakar Dougouno, mais sur ce plateau on l'appellera Abou. Bonsoir Abou. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous, bienvenue. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, notre plateau est 7 comme à l'accoutumée, on y va maintenant. Et comme à l'accoutumée, le 6 minutes sport, c'est toujours avec Gérard Tellman, on démarre maintenant. Gérard, trois points à l'agenda. Le premier point, c'est donc finalement Diata, qui ne sera pas suspendu par la CAF à cause de ses propos. Absolument pas Christelle. C'est vrai que l'info a circulé à grande vitesse dans les milieux spécialisés de football. Celle qui relayait le fait que Crépin Diata ait été suspendu 4 matchs par la CAF, ainsi que 10 000 dollars d'amende qui n'ont été donc infligés, eh bien il n'en est absolument rien. Bien, la Fédération sénégalaise de football est montée au créneau pour dire effectivement que Crépin Diata a pris attache avec la CAF, mais avec le service juridique. Mais derrière ça, jusqu'à présent, là où nous nous parlons, il n'y a absolument rien. Voilà, et donc pour le moment, la CAF n'a décidé de rien concernant Crépin Diata, qui, on s'en souvient, avait tenu des propos un peu, on va dire, bizarres. Il a dit que vous êtes tous des corrompus. C'est ça, la CAF, ce sont des corrompus, des propos qui n'étaient pas du tout intéressants. C'était en zone mixte, à l'issue de la rencontre de huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et qui voyaient évidemment l'élimination du Sénégal, l'ami Crépin Diata n'a pas très apprécié. Deuxième point à l'agenda, Gérard, la Côte d'Ivoire gagne quelques places au classement FIFA. Tout à fait, nous vous l'annoncions le lundi dernier, cette fois-ci c'est officiel, la FIFA a annoncé le top 20 des meilleures équipes africaines. Eh bien, la Côte d'Ivoire a fait déjà au niveau mondial un bon de plus 10, parce qu'elle était 49e, elle se retrouve 39e. Et puis sur le plan africain, elle était 9e, elle se retrouve cette fois-ci 5e au classement. Donc là, on est 5e, top 10 africain. Dans le top 10 africain, nous avons comme premier, on a le Maroc, comme deuxième, on a le Sénégal, comme troisième, on a le Nigeria, comme quatrième, on a l'Égypte, et puis comme cinquième, comme on le disait tantôt, on a la Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ne sont pas très férus de foot, ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, est cinquième, et le Nigeria qui a été battu en finale est troisième ? Explication rapide ? Écoute, ça dépend. Le Nigeria a quasiment gagné tous ses matchs jusqu'à la finale, ce qui n'est pas le cas, fort malheureusement, de la Côte d'Ivoire. Et puis avant, justement, cette période de la Cannes, le Nigeria était devant déjà la Côte d'Ivoire. Donc le fait que la Côte d'Ivoire ait gagné, c'est vrai qu'elle fait des bons, mais le Nigeria, à cause de sa cohérence, à cause de ses résultats, est devant la Côte d'Ivoire. Il mérite donc d'être troisième. C'est ça. Et finalement, Gérard, en troisième point, on a Kylian Mbappé qui part du PSG. Tout à fait, Christelle. Kylian Mbappé a décidé, à l'issue de la saison, soit en juin prochain, de quitter le Paris Saint-Germain et de prendre la direction du Real Madrid. C'est la grosse info que RMC Sport a lancée. C'est une bombe, en tout cas, pour le monde du sport. Kylian Mbappé, on se rappelle, n'avait pas renouvelé son contrat qui arrive à expiration l'année prochaine. Donc il a simplement dit à son président Nasser Al-Ralaifi, il y a deux jours, avant le match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, M. Nasser, eh bien, mon contrat, je ne le reconduis pas. Mais plutôt, je pars du Paris Saint-Germain. Maintenant, reste à savoir comment les deux parties vont ficeler les derniers détails du contrat avant que Kylian Mbappé ne puisse en aller. Bon, selon certaines rumeurs, ce n'est pas encore complètement ficelé du côté du Real Madrid. Mais quoi qu'il en soit, selon RMC Sport Toujours, il y a 99,99% de chances de voir Kylian Mbappé étreiner la tunique du Real Madrid la saison prochaine. Voilà, chers amis, nous sommes toujours là et nous allons donc, on l'a dit, au fur et à mesure sortir de la Cannes pour s'attaquer, n'est-ce pas, aux sujets, les sujets qu'on a, les sujets sociaux, les sujets politiques. Pour l'instant, essayons de naviguer toujours autour de la planète Cannes dans notre petit nuage de champion d'Afrique. Mais regardons ensemble, tout à l'heure, Gérard, dans son point des 6 minutes, t'as parlé du classement FIFA et à donner un peu quelques critères. J'aimerais avoir votre point de vue. La Côte d'Ivoire gagne quelques places, Herman. Comment est-ce que vous analysez le positionnement de la Côte d'Ivoire actuelle ? Moi, je pense qu'on a eu, on a fait un bon de, enfin on a fait quand même 10, on a eu 10 points. La Côte d'Ivoire, on sait quand même d'où on vient. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est champion d'Afrique, mais on a vu un peu le résumé de nos prestations avant même la Cannes. C'était les matchs de poule. Donc, je pense qu'on a gagné 10 points, même si le Nigeria a gagné 14 points. Je pense que c'est raisonnable. On reprend 5e position, mais maintenant, il faut que les jeunes-là travaillent à ce qu'on progresse encore plus. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est nous qui faisons le bon jeu en Afrique. C'est clair. Nous, on est en Afrique, donc on espère que la Côte d'Ivoire va reprendre sa place de premier au temps de la génération Doré, Didier Droubaï. Abou, votre point de vue sur les 10 points que gagne la Côte d'Ivoire dans le classement FIFA ? Alors, la Côte d'Ivoire gagne ces 10 points-là, notamment grâce à son parcours à la Cannes. Il faut le dire, pour parler précisément, les points pour le classement FIFA sont donnés selon certains critères. Alors, il s'agit de la multiplication entre le résultat du match, la valeur de l'adversaire, c'est-à-dire si la Côte d'Ivoire joue, par exemple, contre le Nigeria, qui est bien classée par rapport à elle lors du classement, et que la Côte d'Ivoire bat le Nigeria, elle gagne plus de points. Ensuite, il y a le coefficient de la Confédération. Très bien. Et c'est quoi ce coefficient-là ? Il y a trois coefficients. La Confédération Sud-Américaine a un coefficient de 1. La Confédération Européenne de Football, c'est-à-dire l'UEFA, a un coefficient de 0,99. Et la CAF ? Et la CAF et les autres confédérations ont 0,85. Très bien. Donc, tout ceci est multiplié par le coefficient, qui est l'indicateur du continent sur lequel se jouent les matchs. Et ces coefficients-là sont données par qui ? Ces coefficients sont données déjà au préalable par la FIFA. Par la FIFA et tout ça, très bien. Par rapport à la valeur, à la grandeur, si on veut, du football pratiqué, en fonction des différents confédérations. Donc, c'est sur des aspects vraiment scientifiques que la Côte d'Ivoire gagne ces dix points-là. Exactement. Très bien. Alors, Gérard, on vous a déjà entendu sur la question. Mais regardons ensemble un peu la position des pays qui sont avant nous. C'est ça. Égypte, Nigeria, Sénégal. Gérard l'a expliqué dans le 6 minutes. Mais votre avis m'intéresse, Abou. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui militent à ce que, justement, le Sénégal soit deuxième, le Maroc et l'Égypte, qu'a très... Alors, il faut dire qu'il y avait déjà un classement avant celui-là. Et dans ce classement-là, la Côte d'Ivoire était très bas, en fonction des résultats qu'on a eus il y a deux ans, il y a trois ans. On n'était pas très brillant aussi. Ce n'était pas très, très brillant. On voit l'équipe stagner. On était vraiment en reconstruction. Il fallait trouver les ressources pour aller gagner des matchs et tout. Et on a joué des matchs internationaux. Tout ça, ça compte. C'est vrai que les matchs amicaux ont moins d'importance par rapport aux matchs officiels en compétition internationale. Mais tout ça, ça comptait également. On faisait des matchs, par exemple, on a perdu contre la Zambie 3 à 0. Tout ça, c'est des points en moins. Et le Sénégal, il y a six ans, ils sont restés constants pendant près de 4-5 ans. Ah, 4-5 ans ? Pendant 4-5 ans, le Sénégal était constant. Donc, ils méritent leur deuxième place. Ils méritent leur deuxième place. Ils ont gagné la canne. Ils ont gagné la canne U20. Ils ont gagné la canne U23, s'il me semble. Vous précisez, quand vous dites qu'ils ont gagné la canne, c'est quand même… Non, pas la canne 2023. Oui, il faut préciser, c'est très important. La canne au Cameroun. La canne au Cameroun, ils l'ont gagné. Et dans la même période, toutes les générations jeunes au Sénégal ont gagné. Donc, ce qui a milité en leur faveur pour qu'ils soient… Là même, ils perdent une place parce qu'ils étaient premiers au classement. Ils étaient premiers, effectivement. Le Maroc, on le sait tous, c'est un demi-finaliste de Coupe du Monde. Donc, naturellement, ça compte également. Le Nigeria faisait de bons résultats en éliminatoire et tout ça. C'est pour ça qu'ils sont encore devant nous. Gérard, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, au vu de tout ce qui va arriver, on en parlera tout à l'heure, peut monter dans ce classement-là ? Tout à fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a su une pente complètement ascendante, voyez-vous. De 9e, on passe à 5e. De 49e mondiale, on passe à 39e. C'est-à-dire que si nous continuons sur l'avancée sur laquelle nous sommes, il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne termine pas première. Et là, la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique pour au moins un an, six mois précisément. Donc, c'est-à-dire que les prochaines échéances qui vont venir, les matchs amicaux… – Sont déterminants. – Exactement. Même les éliminatoires de la Cannes 2025, tout cela, il va falloir que la Côte d'Ivoire puisse garder le rang qui est le sien. – Alors, restons dans les prochains. Donc, en prévision de tout ce qui va arriver, on a des matchs amicaux. Il y avait ce match annoncé de la Côte d'Ivoire contre l'Argentine… – Bien sûr. – …qui serait reporté. Gérard, quand est-il avant d'avoir l'avis des autres ? – Écoute, là, nous sommes en train de partir très clairement vers une annulation pure et simple de cette rencontre-là. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que l'Inter-Miami, où joue un certain Lionel Messi, devait donc livrer un match amical contre une équipe de Hong Kong, un territoire semi-autonome chinois. Et les gens ont déboursé vraiment une somme assez conséquente quand même pour aller voir Lionel Messi. Bon, celui qui est considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Bon, ça, c'est une notion que je conteste, moi, en tant que grand amateur de Cristiano Ronaldo. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. – C'est clair. – Voilà. Et donc, Messi n'a pas joué ce match parce qu'il… Raison évoquée, il était blessé. Alors que la somme qui a été déboursée de la part de ses aficionados, de ses amateurs de foot, était quand même une somme assez conséquente. Résultat des courses, les Chinois sont fâchés. Tout le monde ne veut plus entendre parler de Lionel Messi sur le territoire chinois. Du coup, ce match-là ne pourra plus se jouer, du moins pour le moment, sur le territoire chinois. – Alors, Rabo, comment est-ce que vous analysez ce point-là ? Et puis, quel palliatif ? Parce qu'il nous faut forcément jouer des matchs amicaux pour se préparer. 2025, c'est à côté. – Alors, effectivement, il n'y a pas encore de décision finale concernant l'annulation de ce match. Donc, on espère, nous, fans de football, rencontrer l'Argentine qui est quand même championne du monde. – Et vous pensez qu'on peut gagner l'Argentine ? – Oui, normalement. – Là, je remets le manteau de l'humilité. – En fait, le manteau de l'humilité, on ne l'a pas encore remis, nous, à notre niveau, parce qu'on a quand même l'équipe qu'il faut. – Mais c'est vrai qu'hier, Max Gradel, qu'on avait reçu ici, a dit « Même si on rencontre le Brésil, ils sont dans un mindset de gagneurs, de winners qui fait qu'il n'y a rien. » – Exactement, il faut quand même savoir que les Ivoiriens, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, aiment les défis. Plus l'adversaire a un niveau élevé, plus les joueurs Ivoiriens élèvent également leur niveau. – Très bien. – Donc, affronter l'Argentine championne du monde de Lionel Messi, un match de prestige, les gars, ils seront au rythme. Et puis, voilà, on espère que le match aura lieu, en tout cas. – Mais en tout cas, Herman… – Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand même, après avoir fait cette belle canne-là… – Justement, quand je pense à Herman, au match Côte d'Ivoire-Sénégal, où les garçons ont tout donné, le match Côte d'Ivoire-Mali, est-ce que ça peut être d'un même niveau que le match Côte d'Ivoire-Argentine avec un certain Messi Lionel sur le terrain ? Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner un tel match ? – Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a battu des équipes africaines qui sont allées jusqu'à la demi-finale pour le Maroc, par exemple, de la Coupe du Monde. Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, on a quand même une équipe, une bonne équipe. Mais moi, je pense même… je voulais même parler du match amical. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des infrastructures. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on peut accueillir même la Côte du Monde. Donc, l'Argentine peut quand même chercher à subvenir le stade de Bimpe, la Saint-Ouatara de Bimpe à 60 000 places. On peut recevoir un match et puis on va remplir le stade. Il y aura une très belle… – Je me permets de faire une petite digression sur la base de ce qu'elle m'a dit. Abou et Gérard, est-ce que vous pensez que nous avons les infrastructures qui nous permettraient d'accueillir, nous ici en Côte d'Ivoire, une Coupe du Monde, Abou ? – Une Coupe du Monde, je pense qu'on a la capacité d'accueillir une Coupe du Monde si on y met tous les ingrédients. – C'est quoi qui manquerait, par exemple ? – Il manquerait, par exemple, la facilité d'accès à Bimpe, qui est quand même très compliquée. – Mais bon, en final, ça a été arrangé, non ? – Ça a été arrangé à un certain niveau, mais si on règle ces petits détails-là d'accès au stade, je pense qu'on peut largement accueillir une Coupe du Monde. – Il faut régler aussi la question de la biothéorie en Côte d'Ivoire. – On en parlera après, Hermann. Gérard, alors quand on regarde un peu, laissons donc le match amical, on sait que bon, on attend, on pourrait peut-être avoir une bonne nouvelle ou un autre pays, pourquoi pas, mais intéressons-nous un peu à Kylian Mbappé, pourquoi ? Juste pour dire que les sous, l'argent qui circulent dans le monde du football et qui fait en sorte que ces hommes qui se battent, et ces femmes aujourd'hui, qui se battent sur les terrains pour leur nation, pour leur club, vivent une vie heureuse. Gérard, Kylian Mbappé, en partant du PSG pour le Réal, pourrait toucher combien ? – Bon, écoute, déjà, ce qu'il faut rappeler, et ça m'a plu, quand vous disiez, chère Christelle, que le foot, ce sont des sommes, on va dire, faramineuses, pharaoniques, astronomiques, éléphantesques, en tout cas, on pourrait citer des épithètes à l'appel, Kylian Mbappé a été acheté en 2017 par le Paris Saint-Germain à Monaco, ça a coûté, dans la baguette, le 180 millions d'euros, allez-y comprendre. – Bon, Gérard, quand vous dites 180 millions d'euros est dans nous, transférons ça en CFA. – Ouh là, ça c'est les milliards… – 130 milliards. – 130 milliards, mon Dieu, ça c'est un budget de souveraineté d'une nation, d'un état. – Très bien, alors on voit que ça fait 130 milliards quand même pour un individu qui se bat, qui donne de la joie, qui transpire pour 5 heures. – C'est ça, ça c'est dans un premier temps, c'est-à-dire que là il a été acheté, il a été transpiré de Monaco au Paris Saint-Germain, 180 millions d'euros, et là, en ce moment, où nous nous parlons, si donc Kylian Mbappé doit partir effectivement à Madrid, ce qui s'est passé, c'est que le PSG l'avait vraiment complètement blindé. – C'est ça. – Voilà, de sorte que pour faire passer Kylian Mbappé de Paris à une autre équipe, il a été, Kylian Mbappé lui-même, obligé de faire des concessions. – Voilà, il a été obligé, voilà, pour ne pas que le PSG puisse perdre, parce qu'il était donc à l'issue de son contrat, vu qu'il ne l'a pas renouvelé. Donc là, en ce moment, Kylian Mbappé de Paris à Madrid, ça va faire 150 millions d'euros. Donc déjà, il a renoncé à 100 millions d'euros de primes, qui est une sorte de compensation. Maintenant, quand il va signer au Real Madrid, si ça se passe, en juin prochain, il y a 50 millions qui doivent tomber dans la caisse du PSG. – Alors, Abdel, quand on entend que, enfin, on voit bien, on sait bien que le football génère beaucoup d'argent. Alors, quelle politique justement faire pour avoir un bon process de formation, parce qu'in fine, ces ristournes-là arrivent dans le pays du joueur. Il vient soit investir, il vient soit faire des actions sociales, il vient faire des choses. Il faut préparer une bonne, il faut avoir un bon process pour que les jeunes puissent sortir. Et après, ça touche aussi la lutte contre la pauvreté. – Exactement. En fait, c'est, si tu veux, à nos États ou à nos dirigeants de créer ces structures-là, de mettre ce genre de structures-là en place. En Europe, par exemple, on sait que les joueurs gagnent extrêmement beaucoup d'argent. Donc, il y a des structures spécialisées de placement qui font qu'ils ne dilapident pas leur argent. Par exemple, à Rennes, en 2017, il y a une structure qui s'est alliée au club dès le début d'une saison. – Pour les aider à gérer. – Pour les aider, pour aider les joueurs à gérer leur fortune, à investir de façon efficace, à ne pas dilapider cet argent-là. – Pour la formation ? – À notre niveau, on peut également investir. Par exemple, on a gagné la Cannes pour la Côte d'Ivoire. Il y a des millions qui vont tomber. – C'est ça. – Disons que dans la cagnotte, déjà, pour compléter ce que vous dites à vous, dans la cagnotte, il y a 4 milliards de francs CFA en plus du trophée que la Côte d'Ivoire va prendre. – Exactement. Donc, ces fonds-là peuvent permettre de créer ce genre de structure-là pour aider à la formation, comme vous le dites, aider à la formation, aider à la compréhension de la gestion de l'argent. Parce qu'il y a des jeunes de 20 ans, 21 ans qui touchent déjà des millions. – Voilà, des milliers, des milliers. – Donc, il faut vraiment les aider, il ne faut pas les laisser pour compte, il ne faut pas les laisser livrer à eux-mêmes au risque de se retrouver tête en l'air ou de dilapider tout cet argent. – Après, de voir des milliards d'air qui n'ont plus rien. – Et pour rebondir sur le point de Gérard par rapport à Kylian Mbappé, il faut savoir qu'il touche en ce moment 6 millions d'euros, soit à peu près 4 milliards de francs CFA par mois au PSG. – 4 milliards de francs, répétez, c'est intéressant à entendre. – 6 millions d'euros par mois, à peu près 4 milliards de francs CFA par mois. Et ça, c'est depuis deux ans. Parce qu'il y a deux ans, il voulait partir du PSG pour le Real. Mais les dirigeants parisiens ont réussi à le convaincre et ont augmenté son salaire, augmenté toutes les primes liées au club. Mais là, comme il a dit, il va devoir faire des concessions pour aller à Madrid. Et à Madrid, il perd jusqu'à trois fois son salaire quand il va signer à Madrid l'été prochain. – Très bien. Bon, en même temps, c'est intéressant d'entendre ces chiffres. L'argent n'aime pas le bruit, mais c'est bon souvent qu'on en fasse. 4 milliards pour quelqu'un par mois qui joue, qui donne du plaisir. Ça veut dire que si… – Mais Christelle, pourquoi vous assistez ? – Non, c'est important, c'est important. – Je suis heureux pour Adengrave, parce qu'ils vont avoir l'excellent de contrat aussi. – Mais oui, justement, j'allais faire le pont avec nos éléphants et à tous ceux-là qui donnent de la joie à la nation. qui sont payés à ces tarifs-là. C'est bon, ça permet de revenir, de développer leur région. Pourquoi pas, Hermann ? On peut faire des écoles, on peut faire des hôpitaux. Il y a tellement de choses à faire. – À l'image du ballon d'or sénégalais, Sadio Mané, qui a construit une école, un hôpital, qui a fait une station-service, un terrain de football qui aide ces populations. – Très bien. – N'oubliez pas là-dessus pour compléter ce que Abou est en train de dire. Hier, Max Gradel, nous, le disons ici hier. Il a dit, lui, il ne veut pas forcément avoir à faire au foot quand il aura terminé sa carrière, plutôt dans le social. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. – Très bien, très bien. Et aussi, il y a Didier qui est en train de faire pas mal de choses avec sa fondation. En tout cas, c'est des choses qu'on encourage. Très bien. Monsieur, j'aimerais qu'on passe un focus maintenant sur l'arbitrage pendant cette canne. – Tiens, tiens. – Alors, on a les propos de Djata qui, découragé député, dit à certains officiels de la carte, vous êtes des corrompus parce que la Côte d'Ivoire gagne. Mais de façon véritable, on a des faits dans certains matchs qui nous aussi nous ont fait penser qu'il y avait des problèmes au niveau de l'arbitrage. Parlons du Gabonais, de l'arbitre Côte d'Ivoire, Sénégal. Rappelez-moi son nom. – Pierre Atchaud. – Pierre Atchaud, de l'arbitre du match Côte d'Ivoire, Sénégal, qui laisse passer quand même une faute grave sur Sangaré qui méritait un carton rouge. Et paf, une faute monumentale. Et paf, après, évidemment, la CAF, il y a la VAR. – C'est ça. – Et il est sanctionné. Réaction, Hermann. – Non, moi, je pense que, je crois que ça, aujourd'hui, quand même, il y a des fautes ou bien il y a des actions pour lesquelles même le petit amateur de football qui regarde de son écran sait qu'il y a des fautes évidentes. – C'est ça. – Et cette faute-là de Sadio Mane, c'était une faute qui méritait un carton rouge. Et du coup, lorsque l'arbitre a fait cette erreur-là, peut-être il a vu la stature de Sadio Mane le sortir comme ça, devant la Côte d'Ivoire à 9e minute, peut-être qu'il a voulu arranger les choses, mais ça reste quand même une faute. Parce qu'après, toutes les autres décisions, cette décision a été décourée par cette faute qu'il a faite au départ. Donc, ils l'ont amené certainement à ne pas mieux apprécier les autres actions. Donc, moi, je pense que… – Il a eu un carton jaune. – La CAF fait bien de sanctionner quand il s'agit cela. Parce que le truc, c'est de faire en sorte que… Aujourd'hui, tous les grands de ce monde, les experts du sport ou du foot, félicitent la gestion de la VAR dans cette calme parce qu'effectivement, on a réussi à revenir sur des actions bien précises. Donc, quand il y a ces genres de fautes-là, un arbitre qui est peut-être débutant peut faire ses erreurs-là, mais à ce niveau-là, ces genres d'arbitres ne peuvent pas faire ces genres de fautes. – Alors, Abou, justement, est-ce qu'un arbitre, dans ce genre de rencontre, peut être impressionné ou influencé par la carrure du joueur qu'il doit sanctionner ? On a l'impression ici que c'est Sadio Mane avec tout ce qu'il représente. Donc, l'arbitre préfère sortir le jaune. – Effectivement. Les arbitres sont des êtres humains comme nous. – C'est cela. – Donc, il peut y avoir des erreurs. Là, par exemple, pour ce match de façon spécifique, Sadio Mane devrait écoper d'un carton rouge. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, est-ce que l'arbitre était impressionné ? Peut-être, oui. Et connaissant le passif du joueur qui n'est pas agressif, on le sait tous, ce n'est pas pour défendre Sadio Mane ou pas du joueur. – C'est important dans la décision. Mane n'est pas un joueur agressif. – Justement, est-ce que c'est important dans la décision d'un arbitre ? – Ça compte dans les décisions arbitrales. Mais lorsqu'il y a vraiment une erreur manifeste, comme ça a été le cas de l'arbitre gabonais, parce qu'évidemment, il n'est pas agressif par le passé, on le sait tous, mais la faute qu'Omise Suisse-Angaré méritait largement carton rouge. Donc, comme Erman l'a dit, ça a dû certainement biaiser le jugement de l'arbitre durant tout le long de la rencontre jusqu'à la fin. Mais pour ne pas s'attarder sur spécifiquement ce match-là, il faut savoir que les arbitres… – Les arbitres sont notés après chaque match. Et l'arbitre gabonais, malheureusement, est sorti complètement de son match. Il a fait des erreurs manifestes, des erreurs de jugement, même pas sur des actions graves, mais simplement de siffler des touches qui sont en faveur de la Côte d'Ivoire pour le Sénégal, de siffler des petites fautes commises par les Sénégalais, de ne pas siffler pour les Ivoiriens et tout ça. Ça, c'est des erreurs qu'on ne peut pas pardonner. – À ce niveau-là ? – Il a été logiquement sanctionné. Mais je veux dire, globalement, à cette canne, on a vu un niveau très, très élevé des arbitres. Et ça a été salué, même par les plus grands médias en Europe ou ici en Afrique, ça a été salué. Donc, il peut y avoir des erreurs, des erreurs manifestes qui sont sanctionnées à juste titre. Mais globalement, il faut reconnaître que l'Afrique est en train de se mettre au niveau des arbitres internationaux. – Alors, Gérard Talman, j'aimerais qu'on s'intéresse avec vous à la VAR. Alors, sur le but, il y a un pénalty en faveur de la Côte d'Ivoire où c'est le public qui pousse l'arbitre à aller… – Je peux me tromper, je peux me tromper ? Est-ce que mon analyse est correcte ? – Oui, il y a eu déjà les joueurs. Parce que là, les joueurs étaient eux-mêmes très véhéments, disons-le clairement. Ils sont allés vers l'arbitre et ont dit, mais monsieur, c'est tellement flagrant. On n'a pas besoin d'avoir des binocles pour voir que là, il y a un pénalty, tu vois. Et donc, l'arbitre n'était pas prêt dans un premier temps. Il y a même Christian Kouamé qui a écopé d'un carton jaune parce que l'arbitre a estimé qu'il a été trop véhément dans sa façon de réclamer sur le pénalty. – Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est, et si les joueurs n'avaient pas manifesté ? Pourquoi l'arbitre de facto n'a pas… Enfin, vu qu'il y avait donc un pénalty, il a fallu que les joueurs fassent pression ainsi que le public, à bout ? – Alors, la pression des joueurs compte, mais il faut savoir que ce n'est pas une pression qui peut influencer forcément les arbitres. Alors, il y a les arbitres qui sont sur le terrain, il y a les arbitres qui sont dans le quart pour la VAR. L'arbitre estime sur l'action qu'il n'y a pas faute. Et après, il attend les instructions venant du quart. Parce que le quart a la possibilité… – Il entend, donc on lui parle. – …a la possibilité de relire l'action et de juger de l'erreur manifeste de l'arbitre. – Pendant que les joueurs font pression, on lui parle ? – On lui parle. On lui parle et la pression des joueurs, c'est quand même une bonne pression parce qu'à un moment, on leur a demandé ça, mettez un peu de pression aux arbitres, c'est de la pression positive. – Bien sûr, pression positive, oui. – Pour qu'il puisse avoir un dialogue entre lui et ses assesseurs au niveau du VAR. – C'est ça. – Donc au niveau du VAR, lorsqu'on juge que l'arbitre a fait une erreur manifeste, on lui demande de revenir sur l'action. On lui demande d'abord de venir voir les images et il revient sur l'action. Alors, sur cette action-là, il y a deux faits qui sont jugés. Il y a la position de hors-jeu. S'il y avait position de hors-jeu, on n'en serait pas là. On juge d'abord s'il y a position de hors-jeu. Au niveau des joueurs ivoiriens, on a constaté qu'il n'y a pas position de hors-jeu. Et ensuite, on juge de la faute du gardien sur Nicolas Pépé. Et là, les arbitres interviennent pour lui dire, « Monsieur, vous avez commis une erreur manifeste. Donc venez vous-même voir les images et constatez qu'il y a effectivement pénalty. » Même quand on prend le cas de la faute de Sadio Mane, si on regarde bien, c'est justement parce que nos joueurs n'ont pas manifesté de pression sur la bite. Quand il a donné le carton jaune à Sadio Mane, la bite est arrivée à cette... Vous pensez que si les joueurs avaient manifesté, on aurait eu un rouge. La VAR allait s'être demandé parce qu'après, quand on a revu les actions, les images et autres, c'était clairement bien défini que c'était une faute assez grave. Donc il y a des faits de matchs comme ça qui sont peut-être... Dont la clé de voûte se trouve avec les joueurs même. Les joueurs même, parfois. Parce qu'il faut qu'ils réclament. Regardez même, quand on prend Pépé lors d'un match, il a été bien bousculé, mais il a joué les résistants, il a raté après. Or, il suffisait parce qu'il a été bousculé dans la surface de la passion, qui tombe même et qui reste là lors du match. On a l'air revenu, il l'a tue, mais il ne l'a pas fait. Qui tombe et qui se couche, comme disent les Ivoiriens. Mais si on va avancer rapidement sur d'autres points, je l'annonçais à l'entame de ce programme, le retour en club se fait de façon triomphale. Vous en doutez ? Regardez. Salut Omar. Salut, ça va ? Félicitations. Merci. Oh, ça fait plaisir. C'est un plaisir de les voir être célébrés ainsi. C'est magnifique. Il y a d'autres images. Là, c'était le Gourou Gourou National, Diakité. On va dire, c'est notre nouveau Kader Keïta. Oui, vraiment. Notre nouveau Kader Keïta. Ils ont le même. Ils sont un peu pareils dans le mouvement sur le terrain. Et puis, on regarde. J'avais parlé de Wilfried Sringo. Regardez. Ça va, mon lion ? Ça va, mon lion ? Ça va. Ça va. C'est un plaisir de ramener cette coupe à Monaco. Comme j'y avais dit. Et il avait dit, donc, dans ses propos, il a rappelé, en regardant un certain sur le mondiata, j'avais dit que je ramenais la coupe. Et lui, il est à Monaco. Quant à Diakité, il est à Reims, toujours dans le championnat français. Messieurs, quand vous regardez ces images, ça fait plaisir, Armand. Oui, oui. Moi, je pense que c'est le drapeau ivoirien qui flotte dans ces clubs-là. Et puis, il faut noter aussi que l'apport de ces clubs dont sont ici nos joueurs, au fur des matchs, à chaque étape, ils prendissaient ces athlètes-là qui étaient dans leur club pour montrer les étapes franchies. On a vu même pour Yaya Fofana, pour Adengra, à chaque fois, on a mis les joueurs en valeur, Dortmund, pour Sébastien Allaire. Je pense que ces clubs-là, vraiment, ont participé aux performances de leurs différents… C'est un peu leur ambassadeur aussi, dans ces compétitions comme la Cannes. Alors, à Beaucoup, on reçoit un champion d'Afrique comme ça. Pour les clubs, c'est important de les célébrer. C'est très important parce que ça démontre du niveau du joueur. En plus, Wilfried Sengo, comme Omar Diakite, ils ont été artisans de la victoire des éléphants. Donc, quelque part, les clubs, ils se disent qu'on n'a pas mal choisi. On a de bons joueurs. Et pour les joueurs aussi, c'est vraiment une fierté. C'est un moment de grosse fierté parce que quand ils quittent le club, ils laissent leurs coéquipiers en disant « on va au pays, on va à la Cannes, j'espère ramener la coupe ». Et quand tu reviens, c'est comme si tu avais tenu une promesse à tes coéquipiers. C'est tout simplement magnifique de voir comment on célèbre nos champions. Alors, Gérard, pendant qu'ils se sont célébrés, c'est bizarre. Moi, je pense à comment ils sortiront aussi de ces clubs avec une cote assez élevée. On parlait de Kylian. En ce moment, c'est clair qu'au niveau du Mercato, ça va bouger pour eux. Très, très, très certainement. Mais ce que je voudrais dire pour revenir sur ce que nous disions tantôt, c'est que les clubs ont été très diligents. À l'époque, là, pour que les clubs… Excusez-moi, il y a un l'heure qui arrive en arrière-flue. Voilà, à Dortmund. On a passé hier, mais bon, c'est toujours bon. On ne s'en lâchera pas. Allons-y, Gérard. Je suis d'accord. Je veux dire que les clubs ont été diligents et compréhensifs à la fois. C'est vrai qu'à l'époque, pour que les clubs lâchent les joueurs, pour que ceux-ci viennent en sélection, c'était vraiment compliqué. Il a fallu que les instances dirigeantes du foot international puissent encadrer tout ça. Et aujourd'hui, ces clubs-là n'ont plus de difficultés, justement, à laisser les joueurs venir. Et bien, on l'a appris, par exemple, en ce qui concerne les joueurs ivoiriens, qui ont donc remporté cette coupe-là. Bon, allez, clairement, pour le prochain mercato estival, c'est sûr que la cote des joueurs ivoiriens va encore grimper. Voilà. Que ce soit Sengo, que ce soit justement la petite merveille, la petite pépite de Brighton, Simo Adingra. Je ne suis pas sûr que ce garçon, la saison prochaine, il soit encore à Brighton. Franchement, je parierais beaucoup qu'il aille dans un club beaucoup plus occupé. Et même à l'heure, parce que le championnat anglais déjà l'avait... Enfin, lui a fait un clin d'œil pendant la cale. Oui, il y a Follam qui a fait un clin d'œil. Mais en fait, la position de Haller à Dortmund, elle est un peu délicate, dans la mesure où l'Euro 2016 se déroule, que dis-je, l'Euro 2024. Voilà, 2024, cette année-là, c'est pour juin prochain déjà. Et donc, les coachs en Bundesliga allemandes ont tendance à favoriser le loco. Par exemple, Haller, il est en concurrence avec un certain Fulkruck. Fulkruck, c'est un attaquant de l'équipe allemande, de la Mannschaft. Donc du coup, l'entraîneur de Dortmund, lui, il favorise plutôt Fulkruck. On verra bien ce qui va se passer avec le nouveau champion. C'est ça. Gérard en parlait, il a dit que Brighton a célébré à Dengra. Dengra, c'est vraiment le chouchou de la Côte d'Ivoire. 22 ans, il vit un rêve. À 12 ans, abandonné au Ghana, en train de se débrouiller pour pouvoir jouer et vivre son rêve. Et à 22 ans, champion d'Afrique, millionnaire. On célèbre encore à Dengra, mais il n'y a pas que nous, il y a son club. Regardez. Now, we have an African Cup of Nations winner with us, winning with the Ivory Coast. Please welcome to the pitch, the champion, that is Simon Adigra. Here he is, Simon, many congratulations. Oh là là, many congratulations. You deserve it. Hermann, voir Simon Adigra, 22 ans, être célébré comme ça. Et c'est au stade, hein ? C'est vrai qu'ils sont venus, représentant assurément des supporters. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ce jeune homme ? Moi, je pense que ce petit-là, c'est… Enfin, on ne dit plus le petit. C'est un champion. Ce jeune-là, vraiment, il a… On le sait, moi, je pense que Brighton doit savoir que… Le niveau d'Adigra aujourd'hui, la côte d'Adigra, ce n'est pas forcément le club. Et quand ils font le célèbre comme ça, c'est sûr qu'ils se disent, ce gars-là, quand on va le placer, ça va nous donner de l'argent à notre club. Bon, de toute façon, ils ne découvrent pas Adigra. Ils connaissent Adigra. C'est un gars qui est très actif dans leur club. Aujourd'hui, bon, ils ne sont même pas étonnés. Je pense que la plupart des Ivoisnais découvrent aujourd'hui Adigra parce qu'il n'a pas forcément évolué ici. Mais c'est quelqu'un que, quand on regarde, on est reparti, regardé ses performances partout où il est passé, c'est quelqu'un, autant il met des passes décisives, autant il met des buts. Très bien. Bon, c'est vraiment une pépite, quoi. Avec ça, on se dit, c'est à cause de tous ces jeunes-là qu'on se dit, on peut quand même aller affronter même le Brésil, l'Argentine. Ça ne peut pas nous faire peur parce qu'à leur poste quand même, c'est lui qui a effrayé le mieux, l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique et qui était deux fois tout compulant. On rappelle son nom, Olaïna. Olaïna, voilà. Donc, le gars, je sais qu'il est en train de réfléchir. Il me dit que vous êtes passionné. Et ça, c'est Adigra, ça. À vous, Adigra, réaction par rapport à l'accueil à Brighton et son avenir. Adigra ? Oui. Alors, Brighton, si vous étiez sur les réseaux sociaux lors de cette canne, je ne sais pas quel club européen a mis autant un joueur en avant. Oui, oui. Franchement, tous les clubs ont célébré nos champions. Ils ont célébré les champions. Mais Brighton a quasiment fait une publication par jour depuis qu'on a passé la phase d'épaule pour encourager, donner de la force à Simon Adigra. Et c'est totalement mérité que quand on le célèbre comme ça au stade, avec les supporters, avec ses coéquipiers et tout ça. Et il faut savoir qu'Adigra fait partie de l'équipe depuis le début de la saison. C'est un joueur très important pour Brighton. Ils l'ont laissé partir, comme Gérard l'a dit, facilement par rapport aux années précédentes. Les années passées, ce n'est pas sûr qu'un club comme Brighton puisse laisser les pépites comme ça venir en Afrique. Mais là, ça a été facile. Il est venu, il a fait sa canne, il a été excellent à tout point de vue. Et c'est totalement un retour mérité chez lui en Angleterre. Gérard, évidemment qu'on imagine qu'Adigra aura un avenir exceptionnel dans le football. Mais est-ce qu'on peut essayer de faire un peu des prémonitions ou d'analyser un peu ? Vous pensez qu'il reste à Brighton selon vous ? Franchement, je crois que les chances de revoir Simon Adigra à Brighton la saison prochaine, s'amenuise très clairement. Je crois qu'il est, comme je vois son jeu, il est Arsenal compatible, par exemple. Il est, même il est PSG compatible. Parce que que peut-il arriver de pire à ce jeune homme qui a connu un parcours, franchement, assez chaotique. Atypique, oui. Déjà, tout au début, en quittant la Côte d'Ivoire, pour le Bénin, ensuite pour le Ghana, ensuite pour la Hollande, ensuite pour l'Angleterre. Franchement, après un tel parcours, rien ne peut aujourd'hui l'effrayer. Donc, moi, je crois que, même pourquoi pas au Real Madrid, mais bon, là-bas, quand même, il y a de sacrés clients. C'est un peu trop haut. Mais je crois que du Manchester City, du Manchester United, du Arsenal, même du Liverpool. Du Liverpool, oui, pourquoi pas ? Mais ne restez pas seulement en Angleterre. On ne parle pas des meilleurs championnats espagnols et italiens. Enfin, globalement, je veux dire que le premier championnat au monde aujourd'hui, c'est le championnat anglais. Oui, derrière, on va adjoindre le championnat espagnol et puis les autres championnats après. Très bien. Messieurs, essayons de regarder un peu quelque chose qui a fait jaser. Et puis après, les autorités ivoiriennes ont commencé à, ont pris à bras le corps la problématique et donné des solutions, parlant de la biéterie. Messieurs, oui. C'était les recettes à l'ivoirienne. Ce n'est pas vraiment pour casser du sucre. Je préfère vous le dire sur le dos de qui que ce soit. Je ne regarde pas. C'est ça. Mais juste parler un peu de ce qui a marché. Parce qu'il peut y avoir un problème, mais il faut... Comment on rattrape ? Et le gouvernement rapidement a dit en 48 heures, on rattrape. C'est vrai qu'il y a eu l'épisode des revendeurs qui ont fatigué un peu. C'est ça. Mais au total, comment vous analysez la biéterie à l'ivoirienne ? Au niveau de la biéterie, moi, je pense qu'il y ait des spéculations, des reventes de billets. Ce n'est pas ce qui est inquiétant. Ce qui est vraiment inquiété, c'est que le premier match, le match d'ouverture, quand on sait l'engouement qu'il y avait et l'envie des Ivoiriens, des joueurs, des supporters d'aller au stade, et qu'on voit pendant la seconde d'ouverture, pendant que le chef de l'État avec ses invités, qu'on ait assez de places qui soient là ou qui soient vides, c'est ce qui a choqué. Ça a interpellé un peu. Voilà. Donc, du moment où, lorsque, on sait bien, c'est un événement assez important, il y a 60 000 places, 40 000 places, 20 000 places, tout le monde ne peut pas avoir de la place au stade. C'est clair. Mais il faut bien que ceux qui veulent aller au stade puissent y être. Et c'est pourquoi on a crié sur la biéterie. Mais par la suite, quand bien même les gens ne trouvaient pas de billets, et qu'on voyait les stades pleins, on était satisfait. Moi, je pense qu'il fallait que le... Et ça, le premier ministre l'a bien fait, il a donné 48 heures. Après, on a vu que les stades ont commencé à se remplir. Vous avez vu que, même lorsque les gens décriaient la biéterie en ce moment-là, personne ne s'en plaignait, puisque les stades ont été remplis. La biéterie passionne tout le souverain. Alors, à bout, la biéterie, ça a été un peu difficile, comme Erman le mentionnait. Mais après, les stades ont commencé à être pleins. Oui. Clairement, moi, je pense que c'est lié, en fait, à la phase expérimentale de la biéterie en ligne que la CAF a essayé de mettre en place par rapport à cette canne-là. Donc, l'expérience n'a pas marché. Il faut le dire clairement, l'expérience n'a pas du tout marché, parce qu'il y a des gens qui veillaient quasiment sur les sites, mais qui n'arrivaient pas à se procurer de billets. On a vu du changement au fil des jours, au fil des matchs, avec l'implication du gouvernement. On a vu des stades se remplir. Malheureusement, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'on voyait tous des gens qui revendaient les billets. La surenchère. Sur Internet, il y avait de la surenchère. Et on se demandait tous, mais où sont passés les billets ? Quand on va au stade, tu vois des places vides, tu entends qu'il y a des billets qui sont revendus dehors. Quand tu vas sur la biéterie officielle, on te signale à voir qu'il n'y a plus de billets disponibles. Donc, vraiment, c'est quelque chose pour les prochaines cannes à revoir et puis à corriger. Et là, on a terminé, terminé, de chez terminé, vraiment. Gérard, juste un petit mot pour féliciter quand même, parce qu'après, les stades ont été pleins, même si il y a eu des challenges quand même. Évidemment, il faut féliciter les supporters ivoiriens qui ont été très exemplaires, en tout cas pour le coup, après, disons, autour des huitièmes de finale, franchement. Et puis, comment je voudrais dire par rapport à la billetterie, ce qui serait intéressant désormais, c'est de favoriser plus de points de vente physiques. Franchement, ce serait le top, parce qu'on a nos réalités en Afrique, en fait. Donc, plus de points physiques, voilà, où chacun peut aller ses servis tranquillement. Et puis, faire aussi très attention quand on repartit les billets pour les entreprises qui viennent en prendre 10 000, 15 000. Et après, il n'y a personne. Voilà, fin de la première partie. À tout de suite. Merci d'être avec nous après ce journal télévisé en images. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons une promotrice. Elle est donc promotrice de Business Trip Inspiration L. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous allez bien ? Je suis bien, merci. Alors, vous êtes promotrice de Business Trip Inspiration L. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors, le Business Trip Inspiration L, c'est un séjour d'affaires que… Ah, inspiration L. C'est ça. En fait, ça vient de l'inspiration et puis L, comme femme. Donc, voilà, on a assemblé pour trouver Inspiration L. C'est très bien. Parce que, en fait, c'est organisé par l'Association des femmes inspirantes. Ok, très bien. Tourne autour de l'inspiration, donc c'est un séjour d'affaires de 10 jours, un séjour d'immersion au niveau de la Côte d'Ivoire où les femmes viennent de partout pour pouvoir rencontrer différents réseaux de femmes, pour pouvoir échanger, comprendre un peu l'écosystème de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une bonne dynamique au niveau des femmes leaders en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu ce que c'est que le Business Trip Inspiration L. Ah, très, très bien. Donc, ce sont des femmes aspirantes, mais des promotrices également de Business qui viendront en Côte d'Ivoire s'inspirer de notre modèle. C'est ça. Ah, très bien. Et ça, pourquoi avoir mis sur pied une telle idée avant de passer la parole à Hermann ? Alors, donc, l'Association Femmes Inspirantes est une plateforme qui existe depuis 2017. Donc, on a plusieurs activités à notre actif. Et en 2023, on a lancé un classement, donc le top 100 des femmes noires inspirantes du 21e siècle. Et dans ce classement, on s'est rendu compte que 27% des femmes venaient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un classement par rapport au niveau de la diaspora et des femmes de l'Afrique francophones. Parce que quand on fait souvent les classements des femmes leaders, il y a beaucoup plus de femmes anglophones qui sont mises en avant et non des femmes francophones, alors que ce ne sont pas des profils qui manquent. Et nous, on s'est donné cette mission d'honorer toutes les femmes francophones, peut-être pas toutes, mais vraiment les femmes francophones, qui méritent d'être honorées, qui font de grandes choses et qui peuvent inspirer les générations futures. Très bien. Herman ? Parmi ces femmes-là, qu'elles sont, aujourd'hui, on peut dire au niveau de l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, qu'elles sont ces femmes-là qui sont vraiment les modèles en termes d'entrepreneuriat et qui inspirent vraiment les autres, les nouvelles générations ? Elles sont nombreuses, ces femmes. Elles sont nombreuses. Et nous, ce qu'on fait avec l'association Femmes Inspirantes, c'est qu'on prend le temps de sourcer. Donc, on se base sur les réseaux sociaux, les recommandations, différents réseaux aussi avec lesquels on travaille. Et on voit, en fait, les parcours des femmes. On étudie ces parcours-là, ces profils. Et vraiment, on essaye de répertorier des femmes qui méritent d'être honorées parce que nos valeurs, c'est vraiment la méritocratie et l'excellence. Et ce classement est tournant. Donc, ce ne sont pas les mêmes femmes que vous allez retrouver à la première édition, deuxième, troisième. C'est vraiment de nouveaux profils. Voilà. Parce que pour nous, on se dit, il y a énormément de profils et il y a de la place pour tout le monde, en fait. Exactement. C'est vrai que nous avons, dans un premier temps, compris, en tout cas, la définition d'inspirante que vous avez donnée. Maintenant, ce qu'on veut savoir, quels sont les critères qui font qu'une femme est inspirante ? Alors, les critères, ce sont les valeurs. Belle question. Ce sont les valeurs. OK. C'est beaucoup plus les valeurs et le parcours, l'expérience qui fait que cette femme-là, elle est beaucoup plus inspirante qu'une autre. Parce qu'il y a des femmes qui impactent. On va avoir beaucoup plus de femmes qui impactent, mais je pense que vous et nous, vous ne vous inspirez pas de tout le monde. Évidemment. Il y en a qui vont vous inspirer plus que d'autres parce que leur parcours vous parle, parce que leur expérience vous parle, leur histoire vous parle, en fait. Donc, on peut impacter sans inspirer, en fait. Parce qu'il n'y a pas forcément de valeur. Et là, quand on parle de valeur, ce sont des valeurs positives que vous transmettez auprès des autres. Et ça n'a rien à voir avec la popularité. Très bien. Alors, Aboubouf. OK. Ce que je veux savoir, c'est quel est l'impact réel de ce genre d'association sur les jeunes filles ? Le genre de projet. Ce genre de projet. On va parler des jeunes filles qui vous suivent, des jeunes filles que vous comptez inspirer. Quel est l'impact réel ? Et comment est-ce que vous mesurez cet impact-là auprès des jeunes filles dans nos sociétés ? Alors, l'impact, c'est vraiment au niveau des retours qu'on a, au niveau des profils qui viennent nous dire, ah, j'ai assisté à une conférence que vous avez organisée, à un événement que vous avez organisé, j'ai écouté les femmes, j'ai échangé avec elles, ça m'a donné envie de me lancer. Très bien. Je me suis lancée. J'ai créé telle ou telle autre entreprise. Donc, c'est vraiment ça, nous, notre impact. Quand on a ce genre de retour-là, ça montre qu'on a fait du bon travail. Et même parmi les femmes qui sont là, quand il y a des synergies qui se créent entre femmes, quand il y a du business qui se crée, pour nous, c'est déjà un impact au niveau des femmes ou encore des générations futures. Très bien. Dans la fiche de note des thèmes de référence de TDR, je vois qu'il y a M. Fabrice Aognon, qui est le parrain de cette édition. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? C'est que le combat du leadership féminin, on ne peut pas le mener seul. Nous sommes dans un monde où il y a des femmes et des hommes. Donc, les femmes ne peuvent pas vivre sans les hommes, les hommes ne peuvent pas vivre sans les femmes. Donc, voilà, on ne peut pas parler de femmes, de leadership féminin sans associer les hommes. Voilà pourquoi c'était pour nous important d'avoir un parrain et pas n'importe lequel, M. Saouignan, je vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner parce que c'est un monsieur, en fait, c'est un homme qui n'hésite pas de propulser les femmes. C'est un homme qui n'hésite pas de mettre les femmes à des postes à direction, que ce soit dans ses entreprises, que ce soit partout où il passe. Il est là, il donne en fait la chance aux femmes à pouvoir se développer professionnellement. Et ça, on appelle ça de la masculinité positive. Et aujourd'hui, c'est très, très important d'enseigner aux jeunes, d'enseigner aux directeurs d'entreprise, aux chefs d'entreprise, la masculinité positive pour se dire que les femmes ne sont pas des concurrentes. On est là pour travailler ensemble. On est là pour s'entraider et nous ne sommes pas en fait concurrents. On ne vient pas en fait chasser des hommes en réalité. Non, pas du tout. Très bien. C'est bon de le mentionner. Gérard, vous voulez compléter avec nous ? Oui, justement, autant il y a des femmes inspirantes, il y a aussi des hommes inspirants. Bien sûr. C'est ce que je comprends, tel que M. Fabrice Aouignon. Maintenant, ce que je voudrais aussi savoir, depuis combien de temps déjà existe votre activité et quels en sont justement les acquis, s'il y en a déjà, si c'est la première fois que vous développez cette activité-là ? Alors, l'association existe depuis 2017. À notre actif, on a plusieurs activités. Donc, quatre éditions d'un événement annuel qu'on organise avant le Covid. On a organisé, donc on est arrivé à quatre éditions, notamment à Paris, Belgique et au Congo. Donc, deux éditions à Paris, une édition en Belgique et au Congo. Et on a plusieurs autres activités. On a la rubrique « Elle nous inspire ». C'est une rubrique où on présente des portraits de femmes. C'est plus de 100 femmes interviewées en fait et qu'on relaie sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet. On a également en fait l'accompagnement, l'accompagnement des femmes dans tout ce qui est développement personnel et professionnel. Et à travers des e-books, à travers des webinaires, à travers des masterclass, parce qu'on s'est rendu compte avec l'arrivée du Covid. Et aussi, vu qu'on a des membres un peu partout, on ne pouvait pas toujours organiser que des événements physiques. En présentiel, tout à fait. Donc, on s'est servi du digital pour pouvoir élargir en tout cas notre tente. Et aujourd'hui, le Business Trip, c'est la première édition. Voilà. Et je pense que ça va, d'autres éditions vont suivre. Pour venir. Oui, Erwan. La première édition de ce Business Trip. Quel a été le contenu de chaque journée de ces 10 jours de séjour ? Alors, c'était vraiment 10 jours intenses. Le programme était chargé. Donc, on a eu des visites d'entreprise, des visites business, des visites également culturelles, parce que la culture, c'est l'identité d'un pays. Et pour certaines d'entre nous, donc les femmes de la délégation, pour certaines, elles ont pour objectif de s'installer en Côte d'Ivoire, de faire affaire en Côte d'Ivoire. Et c'est important de connaître l'écosystème, non seulement d'avoir du réseau, mais de connaître aussi qui sont les Ivoiriens à travers leur culture. Et donc, on a eu plusieurs activités, je disais, des visites business. On a eu également la chance d'être accompagnée par la ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Madame Françoise Remarque, que je salue et que je remercie énormément pour son soutien, qui nous a accordé également une audience, parce que c'était pour elle l'occasion de saluer officiellement toutes ces femmes venues d'ailleurs, de leur souhaiter un aqua bâche chaleureux et de découvrir les profits des femmes. Donc, on a eu cette audience avec Madame la ministre, on a eu la visite des musées, on a eu des visites d'entreprise dans une journée d'immersion chez Life TV. Donc, on a visité Life TV, Life Radio. Les femmes ont eu l'opportunité de connaître. Les contours, voilà. De l'activité. De l'activité, voilà. Et c'était une très belle journée. Elles ont beaucoup apprécié. Elles ont eu également la chance de rencontrer Monsieur Saoignan. C'était un plaisir pour elles toutes. Très bien. Alors justement, elles étaient là du 5 au 15. C'est la première édition de ce business trip. Est-ce que l'effet Cannes, l'effet champion d'Afrique a eu un impact sur ce business trip ? Oui. Alors l'effet Cannes, parce que moi, c'est moi qui ai développé du coup ce projet. Quand j'ai vu en fait qu'il y avait la Cannes, je me suis dit, waouh, ça sera un bon moyen de pouvoir organiser ce business trip-là pendant cette période de la Cannes, cette période festive. Voilà, ça ne sera pas que des rencontres au business. Il y aura aussi, on va lier l'utile à l'agréable. Exactement. Et donc, on a même eu, le dimanche, on a suivi la finale. Vous étiez au terrain avec les femmes ? Non, du coup, on était dans une fanzone. On était dans une fanzone, mais c'était tellement bien. Elles ont aimé. Elles ont beaucoup aimé. Elles ont beaucoup aimé. Elles ont beaucoup apprécié. Et non, voilà, je pense que la Cannes a été aussi une belle opportunité. Et même Madame la ministre l'a saluée. Elle a dit, Jessica, finalement, tu avais raison. Elle était dubitative, en fait, par rapport à la période de la Cannes, en se disant que, est-ce que c'est la bonne période ? Exactement. Mais après, elle a dit, non, Jessica, tu avais bien. Pour passer la parole à Gérard, quels sont les pays qui étaient représentés, justement, dans ce business trip ? Alors, on avait beaucoup de pays, dont le Gabon, le Cameroun, le Sénégal. On avait la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, le Bénin, le Congo, la République démocratique du Congo. La plupart étaient représentés avec leurs équipes ici. Oui, c'est ça. Et même avec les femmes ivoiriennes aussi, on fait partie de ce business trip-là. Très bien. Gérard. Bon, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez visité, bien évidemment, des musées. Donc, non, je veux parler de culture et d'affaires à la fois. Donc, qu'est-ce qui a particulièrement intéressé ces dames-là, quand elles sont allées visiter les musées ? Est-ce que c'était des masques ? Parce que tous ces détails-là aussi, c'est important. Vous parliez aussi d'un certain nombre de femmes qui souhaiteraient s'installer ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des filons d'affaires, par exemple, qui les intéressent particulièrement ? Alors, la particularité, c'est que ces femmes, elles sont dans plusieurs secteurs d'activité. Et dans une, en fait, et dans tout ce qui est culturel, elle conçoit des livres, des puzzles, des livres culturels. Donc, pour elle, elle était comme, voilà quoi. Elle voyait tout ce qui était culture, je la voyais poser des questions, se renseigner sur la culture ivoirienne. Et pour nous tous, pour nous toutes, en fait, c'était aussi un moyen pour nous de connaître la culture ivoirienne. C'est très important, comme je le disais tout à l'heure. Et on a eu la visite de Grand Bassam, on a appris sur les tenues. Donc, voilà, c'est très important de connaître la culture d'un pays. On utilisait des costumes de Grand Bassam ? Oui, c'est ça. Et c'était tellement beau, c'était bien, on a eu beaucoup d'informations. Ça nous permet de comprendre aussi la mentalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, si on veut travailler avec un peuple, on veut travailler avec, il faut comprendre ce peuple-là. Très bien. Alors, rapidement, Herman. Bon, ça va. Très bien. Alors, on a à vous. Oui. Deuxième seconde, parce qu'on a fini. Alors, à quand la prochaine édition et quelles sont vos attentes pour cette prochaine édition-là ? Alors, pour la prochaine édition, je tiens à rappeler, on a eu quand même l'honneur d'avoir une femme politique du Gabon. Donc, la prochaine édition, je pense qu'on va l'annoncer très prochainement, parce que le but, c'est que ça tourne. C'est vrai que les Ivoiriens ont demandé à ce qu'on puisse revenir, mais on va essayer de tourner. Mais on va l'annoncer très prochainement, mais ça sera pour 2025. Très bien. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Vous avez initié cette importante rencontre avec des femmes venues d'ailleurs, des femmes inspirantes, des femmes dans l'entrepreneuriat et qui pensent business, développement de leur nation. Merci beaucoup. L'activité était du 5 au 15, business trip inspirationnel. Merci à vous. Merci d'être venue, Jessica Makosso. Et excellent week-end à vous. Merci à vous aussi. Et que Dieu nous garde. Alors, messieurs, il est temps maintenant d'aborder la partie politique. Vous savez que la canne est terminée. Donc, petit à petit, on repart à nos vieilles habitudes. Et regardons ensemble, analysons ensemble un peu l'attitude du gouvernement ivoirien par rapport à ces trois pays de l'AES qui disent s'aligner, le gouvernement ivoirien donc s'aligne sur la décision, n'est-ce pas, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Herman, êtes-vous surpris par cette décision ? Non, parce qu'aujourd'hui, je veux dire que l'AES qui demande la sortie, enfin les pays de l'AES qui demandent la sortie de la CDAO, la CDAO a expliqué le mécanisme pour la procédure. On va rappeler ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'il faut que le pays, le pays membre qui demande à quitter la CDAO doit introduire officiellement sa demande une année avant. Mais c'est une demande d'information. Ça veut dire qu'au bout d'un an, si on n'a pas pu, l'organisation n'a pas pu s'entendre avec ce pays membre, en ce moment-là, ce pays membre-là peut quitter. Donc, cette procédure-là, la Côte d'Ivoire qui est un membre influent aujourd'hui de la CDAO ne peut que s'aligner sur la décision de la communauté, de la sous-région ouest-africaine. Donc, moi, je pense que l'État du Côte d'Ivoire est dans cette logique-là, en tant qu'État membre responsable de la CDAO, elle ne peut que s'aligner sur la décision de la CDAO. Alors, Gérard, et pour rappel, il faut quand même noter, et comment vous l'analysez, que les États, les trois États, donc, ont fait une réunion, ils ont demandé, donc, à partie, ils sortent, ils annonçaient leur départ manu militari. Donc, le Niger, le Mali et le Burkina. Sans attendre, genre, justement, le terme « reiki » qui est de un an. Sauf qu'en tout cas, il y a beaucoup d'implications dans ce retrait-là des trois États, donc, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et ça a encore été là à rappeler. On ne peut pas quitter, en fait, une organisation qui a au moins, au moins, quasiment une cinquantaine d'années, comme ça, du jour au lendemain. Il faut donc se référer au texte, qui est d'ailleurs très, 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 très important. Donc, il faut aussi, très certainement, analyser et comprendre pourquoi ces États-là veulent quitter. C'est vrai, même si ces États ont donné les raisons pour lesquelles ils veulent, donc, voilà, qu'ils souhaitaient quitter. Mais bon, il y a des procédures. Donc, il va falloir, donc, respecter ces procédures. Maintenant, au-delà de ça, moi, je crois que la Côte d'Ivoire est bien cohérente dans sa position, parce qu'en même temps, il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire, elle a la troisième puissance économique de la CDAO. Donc, elle dit, elle n'a pas de position particulière. Elle s'aligne sur les décisions de la CDAO, ce qui est d'ailleurs très cohérent et très normal. Alors, quand on parle d'un an, avec d'autres permissions, quand on parle d'un an, c'est sûrement pour permettre aux États et aux nationaux de ces pays-là, vivant peut-être dans les pays de la CDAO, de se préparer à faire face peut-être à d'autres, à de nouvelles dispositions, par exemple. Si vous n'êtes plus de la CDAO, en tant que citoyen, vous êtes obligé de passer en Côte d'Ivoire par la case, vous allez, j'oublie un peu le terme, vous allez payer 300 000. En membre CDAO, vous êtes donc en situation, vous n'avez pas le droit à certains privilèges qu'ont les États, les membres de la CDAO. Il faut en même temps l'indiquer, c'est vrai qu'il y a la procédure de demande de quitter l'organisation qui dure un an, mais en réalité, aucun État membre ne peut contraindre, ni même la CDA ne peut contraindre un État à rester dans l'organisation. C'est de façon libre que chaque État, donc on a vu lorsque la Mauritanie est sortie, et dans tous les cas. Donc je veux dire que seulement que la CDAO, avec ce rappel, moi je pense que je dirais rappel à ces États-là que de façon responsable, vous devez pouvoir demander à quitter. Mais en même temps, cela permet aussi, comme on l'a dit, parce que ça ne peut pas être, la CDAO fait cette ouverture, comme vous l'avez fait remarquer, Christelle, parce qu'effectivement, les décisions, c'est une organisation, donc les décisions de la CDAO, les différentes conventions qui sont signées entre États, souvent ces conventions-là permettent aux États, aux populations qui sont dans cette zone-là de bien circuler. Donc il faut pouvoir permettre à ce que ces populations qui avaient certainement des privilèges en étant membres, en voyant leur pays, leur pays membre de la CDAO, qui avaient ces privilèges-là, puissent permettre de se préparer à cette nouvelle étape. – Avant d'en arriver à bout, à qui je demanderais de savoir si c'était prévisible, j'aimerais quand même qu'on regarde un peu qu'est-ce qui va se passer pour les populations, Herman, les populations qui ne font plus partie de la CDAO, les populations. Nos amis, nos frères burkinabés, nos frères maliens, nos frères du Niger, qui sont en Côte d'Ivoire, je ne peux que parler de la Côte d'Ivoire, ils auront à faire face à certaines, peut-être à certaines dispositions, peut-être, si les gens de Côte d'Ivoire estiment qu'il faut changer la donne. – La CDAO, c'est une zone économique, une grande communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà de ça, il y a l'UMOA, et ces États-là n'ont pas dit qu'ils sortaient de l'UMOA. Donc il y a d'autres petites organisations qui sont nées, qui sont, je veux dire, des appendices de la CDAO, qui existent et pour lesquels ces États-là n'ont pas demandé à sortir. Donc je pense que peut-être que ça va faire sur la suite de leur plan, mais ces États-là, aujourd'hui, ils ont donné leur raison. – Je reste là-dessus, est-ce que vous pensez, in fine, qu'on aura, que ces États auront leur monnaie, in fine ? – Je crois que Herman tout à l'heure l'a signifié, ça implique tellement de choses, il y a des imbrications, tout ça se tient, voilà, on sait qu'on est dans la zone E, la CDAO E et l'UMOA, on a cette monnaie commune… – Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont battre leur monnaie ? – Bon, enfin, s'ils décident donc de quitter, bien évidemment, la CDAO E, par ricochet, l'UMOA, on se dit que ce sont des dispositions certainement qu'ils sont en train de prendre. N'oublions pas déjà que depuis un moment, ces pays-là, au niveau du commerce avec les autres États, c'est un peu limite. Ils sont plutôt avec la Guinée qui n'a pas une position réellement, sinon complètement ferme. – Les axes commerciaux ont commencé à changer selon vous ? – Tout à vrai, très légèrement quand même, parce que ce à quoi on assiste, c'est globalement ça. C'est-à-dire que ça se rechauffe un peu du côté de la Guinée, on a même entendu que pour ces États-là, puisqu'ils n'ont pas de débouchés maritimes, c'est plutôt du côté de la Guinée que ces États se rabattent. Donc c'est toutes ces implications-là. – La Guinée, le Togo, il y a le Béné également. – Le Togo, le Béné aussi, tout à fait, oui. – Alors, je vais vous demander justement à vous, est-ce que c'était prévisible qu'on assiste à ce qui s'est passé ? – Oui, alors pour moi, l'annonce du retrait du Burkina, du Mali et du Niger était quelque chose de prévisible. On l'entendait ça et là, on voyait dans les médias, et ce sont trois États quand même dirigés par des militaires. Et ces militaires-là ont toujours décrié les sanctions de la CDAO. – Il faut rappeler qu'on dit militaires, mais ils ont pris le pouvoir par coup d'État. – Par coup d'État, exactement. Et ils ont toujours décrié les sanctions de la CDAO à leur endroit. Donc c'était vraiment quelque chose de prévisible. Et ce qui est déplorable dans cette décision de quitter la CDAO, c'est vraiment le fait qu'ils ne font pas l'unanimité au sein de leur organisation propre, c'est-à-dire au sein de leurs organisations militaires qui dirigent les différents pays, ce n'est pas tous les dirigeants qui sont à l'aise avec le fait que… – Ils commencent à avoir des fissures. – Ils commencent à avoir des fissures. Donc pour revenir également à la décision de la Côte d'Ivoire, à l'annonce de s'aligner sur cette décision-là, c'est quelque chose de très cohérent, comme les camarades l'ont dit sur le plateau. C'est cohérent, c'est dans la ligne droite de ce que la Côte d'Ivoire est, un pays démocratique qui respecte les textes, et voilà. – Très bien. Alors justement, le terme que je cherchais, je l'ai retrouvé, les cartes de séjour. Alors quand on prend des décisions pareilles de quitter une organisation comme la CDAO, c'est le citoyen lambda de ces États-là qui, je crois, en pâtit. Alors Herman, essayons de faire des prévisions, là on est vraiment en plein imaginaire. Est-ce que tous ces États, ces citoyens-là devront, par exemple en Côte d'Ivoire, aller à la carte de séjour ? – Oui, mais eux-mêmes, ces populations qui sont dans ces zones-là, ou bien les dirigeants dans ces zones-là, vont vous répondre qu'il y a le principe de réciprocité entre États. – C'est cela. – Si chez vous, vous dites que pour venir chez vous, je dois payer maintenant un tel montant pour ma présence dans mon séjour chez vous, chez nous aussi, on peut vous imposer la même chose. Donc je veux dire que ce n'est pas ça qui est la plus grande peur. Aujourd'hui, ces États-là reprochent un certain nombre de choses à Abouladi, à la CDAO, qui étaient beaucoup plus gendarmes selon eux, lorsqu'ils ont pris le pouvoir. – Mais est-ce que la CDAO n'était pas dans ses droits, par rapport à ses propres textes, de dire attention, vous avez violé votre ordre constitutionnel, en fonction des textes que nous tous, nous avons donc validés ? Voici les sanctions auxquelles vous vous… – En même temps, si on veut faire un parallélisme, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Sénégal… – Et on en parlera justement du Sénégal, Hermann. – La CDAO, c'est vrai qu'elle a demandé à ce que le Sénégal revienne dans le calendrier constitutionnel, mais n'a pas sanctionné le Sénégal pour autant. – Très bien, alors Hermann a… – Non, vas-y. – Oui, non, terminez la phrase. – C'est pour dire que souvent, l'attitude de la CDAO, ce que les gens constatent… – Enfin, ces organismes… – Elles pourraient prendre partie souvent. – Voilà, il y a souvent un poids, deux poids de mesure quand il s'agit de certains états… – Alors, essayons de réfléchir un peu, enfin de regarder, d'analyser un peu ce qui se passe au Sénégal. Alors, on sait bien que le président a donc fait un report sin-dine des élections présidentielles. – C'est ça. – On sait aussi que les anciens présidents Abdoulaye Ouad et Abdou Diouf ont fait donc un message, voilà, d'apaisement que certains estiment, enfin, pas trop dur en fonction de la situation. Et puis là, coup de marteau, on peut le dire ainsi, le Conseil constitutionnel dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ni le président et ni la décision des députés. Comment est-ce que vous analysez ça rapidement ? Hermann, vous avez ouvert la voie de Condor ? – Écoutez, moi j'analyse cette situation avec beaucoup de froideur. C'est vrai que Macky Sall lui-même ayant constaté… – On a une minute rapidement. – Ok, d'accord. Macky Sall ayant constaté bien évidemment que la situation s'envenimait, a dû rétropédaler, parce que là il a commencé déjà à libérer quelques opposants, voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui la situation au Sénégal, elle n'est plus ce qu'elle était il y a juste quelques semaines. – Très bien. Abou, comment est-ce que vous analysez la situation au Sénégal ? – Il faut déjà saluer la décision de la Cour constitutionnelle, même si c'est une décision un peu tardive, mais il faut quand même saluer cette décision-là. Le Sénégal est connu pour être un pays démocratique, un exemple de démocratie en Afrique. Et Macky Sall a fait ce qu'il avait à faire, maintenant il est temps de partir. Mais partir comment ? C'est partir par la grande porte. Donc organiser des élections libres et transparentes, partir par la grande porte. – Les hommes partent, la nation reste. – Toujours, la terre reste. Il nous reste la seconde, Herman, rapidement la seconde. – Ce qui est intéressant dans la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal, en s'appuyant sur la titre entière de leur constitution, c'est que le président, au 2 avril, constitutionnellement, doit pouvoir donner le pouvoir à une autre personnalité politique. Donc, et ça, le conseil constitutionnel, les membres du conseil constitutionnel ont demandé à ce que cette intangibilité-là soit respectée. – Alors, on va donc… – Moi, je pense qu'il y aura bientôt certainement un calendrier pour pouvoir respecter cela. – Très bien. Messieurs, on a eu beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci beaucoup, Herman. Gérard, à vous, merci d'être venu avec nous ce soir. C'est le week-end, j'espère que vous allez bien, 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 bien le célébrer. Merci et on se retrouve donc lundi pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien, les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. 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 Bonsoir.